Bonjour à tous, Julien Fradin de Lidl. Je viens vous parler aujourd'hui d'agrivoltaïsme suite à la demande du Maurier. Pour commencer l'agrivoltaïsme, une définition peut-être très rapide, ça serait de dire sur une même surface, on va faire de la production agricole et on y mettra des panneaux photovoltaïques. C'est une définition qui est un peu simple et qui, on verra, a évolué et a été cadré même de manière légale très récemment avec l'arrivée d'un décret qui arrivait au mois d'avril pour définir réellement l'agrivoltaïsme tel qu'il est vu en France. Donc ma présentation, elle va d'abord commencer par un peu un aperçu des différentes technologies qui sont visibles, alors parfois d'une manière plutôt à grande échelle et puis d'autres plutôt à une manière, on va dire plutôt de démonstrateur. Ensuite, je vous présenterai les différents essais, ce que je vais appeler des retours d'expérience qui peuvent être en France mais qui peuvent être aussi à l'étranger sur principalement l'agrivoltaïsme appliqué à l'élevage de ruminants, principalement au vin quand même, voire sur les fourrages plus globalement. Et on fera un point sur tout ce qui est réglementaire, justement un peu l'arrivée de cette réglementation, qu'est-ce que ça peut changer sur le développement et sur les futurs projets. Chaque partie sera suivie d'une phase de questions. Donc voilà, la présentation sera découpée en trois parties et à la fin on pourra faire des questions un peu plus générales. Je vous propose de commencer avec cette panouplie de systèmes finalement de technologies photovoltaïques qu'on peut appliquer à l'agricole. Donc avec les centrales au sol tout d'abord, ce qui est finalement le plus visible dès lors qu'on parle de photovoltaïques au sol. Donc c'est sur ces structures assez basses qui prennent une grande surface, donc qu'on va souvent venir y mettre de l'eau vin dessus, ce qui est assez facile en tout cas à faire, mais qu'on peut voir aussi notamment en horticulture, sur des productions qui auraient besoin de beaucoup d'ombre, etc. Des centrales à panneaux verticaux, qu'on peut aussi voir arriver, finalement plus sous forme de démonstrateurs. Les serfs photovoltaïques évidemment, qu'on a beaucoup entendu parler au début, pas forcément toujours que en bien. Le photovoltaïque sur toiture, alors ça ne sera pas du tout le sujet de la présentation, mais c'était une panoplie qui a été faite par l'ADEME et je vous cite un petit peu tout ce qu'ils ont mis dans ces solutions photovoltaïques. Les ombrières, alors d'ailleurs qu'on parle d'ombrières, c'est-à-dire qu'on est sur une structure, les panneaux sont mis sur des structures assez conséquentes et souvent surélevées assez haut. Et la différence entre des ombrières fixes et des ombrières mobiles, c'est que le panneau va suivre la course du soleil ou non. En ombrières mobiles, le panneau peut être piloté. Je vais revenir sur chacune de ces technologies, plutôt donc cette fois-ci appliquées à l'élevage. et c'est un peu ces caractéristiques. Donc les centrales au sol fixes, c'est ce qu'on va voir quand même le plus souvent aujourd'hui, notamment en lien avec la production rovine. Donc ce sont des panneaux qui sont orientés sud, qui au début étaient, lorsqu'on ne parlait pas encore vraiment d'agrivoltaïsme, étaient vraiment très très bas. Le point le plus bas était situé à 60-80 centimètres de hauteur. Et avec la prise en compte de tous les enjeux autour de la production rovine et le bien-être animal, le pas blesser les animaux, puis la surveillance facilitée, on a monté au fur et à mesure cette hauteur du point bas. Il y a quelques années, on était à 1 mètre. Aujourd'hui, on parle d'1 mètre 20, 1 mètre 50. Donc voilà, des choses qui évoluent. Donc c'est quand même une technologie qui est assez simple à mettre en œuvre sur les terres agricoles. Une technologie assez bien rodée, on va dire. Ça adapte à beaucoup de situations topographiques. Donc il peut y avoir un peu de pente. On peut aller sur des terrains qui ne sont finalement pas extrêmement plats, etc. Pour la filière, c'est assez avantageux parce que ça a des coûts faibles en termes de maintenance et de coûts de production d'électricité. Mais ça aura quand même un impact assez important sur l'ombre que ça va créer et tous les impacts que ça pourra avoir derrière sur la production d'herbes, etc. Ça, je reparlerai dans la deuxième partie. Ensuite, on a les centrales au sol sous forme de trackers. Le tracker, c'est cette possibilité qu'a le panneau de suivre la cour du soleil. Donc ils sont orientés est-ouest pour aller chercher le soleil du matin et le soir. Il va donc avoir comme avantage, on va dire, de répartir cette ombre qui ne va pas être uniquement placée toujours à un même endroit. Ce qui peut donc avoir des intérêts, notamment pour la production agricole qui se trouve en dessous. On a une production électrique qui est légèrement supérieure du fait qu'on va suivre évidemment le soleil, mais qui n'est pas forcément énormément supérieure. On parle de 5 à 10 %. Mais ça a plus d'inconvénients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les installer sur autant de surfaces que des panneaux fixes, notamment liés à la pente. Il y a plus de prise au vent, etc. Donc on est dans des situations qui sont un peu différentes qui ont besoin d'être un peu plus privilégiées. Et du coup, vu qu'on a ce moteur sur cette structure, on a aussi des coûts qui sont plus élevés, notamment liés à la maintenance. Alors on a vu arriver assez récemment, enfin déjà 4-5 ans, mais les panneaux verticaux ou F-autovoltaïques, qu'on entend parler. Donc ce sont vraiment ces panneaux qui peuvent être placés un peu partout. Alors souvent, ils sont assez éloignés de manière à ce qu'on puisse pratiquer un peu n'importe quelle production agricole entre les deux. Du coup, là, sur la photo, on est à l'accueil à l'INRA. Les panneaux, ils sont testés, si je ne me trompe pas, entre 10 mètres et 18 mètres d'écartement. Donc évidemment, le côté positif, c'est qu'on a peu d'impact sur le sol, sur la prairie et sur la capacité à venir effectuer des fauches ou toute autre activité agricole. La contrepartie, c'est qu'évidemment, on installe peu de production électrique avec ce système-là. Il faut donc des grandes surfaces pour pouvoir produire la même quantité d'électricité. Donc les ombrières fixes, alors qu'on voit finalement très peu aujourd'hui en France. Là, la photo, c'est un démonstrateur en Allemagne. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. C'est ce qui a été mis en avant dès lors qu'on a voulu parler d'agrivoltaïsme. Donc c'est des ombrières fixes. Là, les panneaux ne bougent pas. Les structures sont conséquentes. On voit au niveau des systèmes d'ancrage. On a des pieux béton, on a des pieux en acier qui sont très imposants, mais qui permettent de faire passer en dessous des moissonneuses-batteuses, des arracheuses de betteraves, etc. Donc c'est vraiment adapté pour tout type de production agricole. Évidemment, l'impact derrière, c'est que ça a un coût beaucoup plus élevé à construire et ça a aussi finalement moins d'adaptabilité où on a besoin souvent d'être dans des plaines ou ce genre de choses, des zones plutôt plates. Enfin, donc là, l'ombrière mobile, alors qu'on entend un peu parler dans les médias dernièrement. Bon alors, ce n'est pas cette photo-là parce que je pense que vous l'avez souvent vue peut-être à la télé. Donc ça, c'est un modèle fait par EDF dans Seine-et-Marne. Mais c'est le même principe, donc on est sur toujours ces structures assez imposantes. Et dans ce cas-là, on est sur des panneaux qui sont bidirectionnels, donc qui viennent suivre le soleil d'est en ouest et qui peuvent aussi s'incliner de nord au sud en fonction de où se trouve le soleil selon les saisons. Donc on imagine encore que ça a des coûts encore plus élevés. Évidemment, pour la filière et du coup, pour le consommateur à la fin, on va dire, il ne faut pas être consommateur. Mais l'avantage, et c'est ce qui est mis en avant dans ce genre de système, c'est de dire que l'on peut piloter le panneau de manière à aussi pas forcément faire que de la production électrique, mais à s'adapter en fonction des besoins des plantes qui sont en dessous. Donc on pourrait faire ce qu'ils appellent de l'anti-tracking, c'est-à-dire, en français, finalement, venir mettre le panneau à l'opposé de là où se trouve le soleil et donc de réduire au maximum l'ombre qui est faite lorsque les besoins des plantes sont importants et au contraire, lorsque, notamment peut-être l'été, les besoins, il y aurait beaucoup d'évapos de transpiration et donc on voudrait maximiser l'ombre sur les cultures, on viendrait là alors revenir à essayer de capter le plus de soleil possible et du coup, avoir ce pilotage différencié selon la saison et selon ce qui est en dessous. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on va retrouver en agri-voltaïsme en termes de techno. Donc là, cette partie, c'est un peu tout ce qui est retour d'expérience et ce qu'on attend des effets des panneaux dont l'ombrage créé par les panneaux. Donc en termes de microclimat, on a ce panneau qui vient en fait évidemment arrêter les rayonnements. Donc là, dans tout ce qui va être central au sol fixe, ce qui est quand même le plus présent en ovins, on se rend compte qu'il y a à peu près, on a mesuré jusqu'à 92% du rayonnement qui est arrêté, du rayonnement direct. Et pourtant, il y a quand même de l'herbe qui pousse en dessous, ce qui remet en cause un peu nos modèles sur comment une plante pousse. Mais bon, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que 90% en moins. Ça a un impact sur la température du sol qui est aussi réduite. Donc là, on parle directement sous le panneau et pas dans l'interrand. Voilà. Il y a la température de l'air qui est aussi diminuée. Donc ce qui est un petit peu attendu sur le côté confort thermique et bien-être animal, c'est ces 5 degrés en moins le jour qui peut même être légèrement plus. Et la nuit, ça reste aussi le cas. Et on a même l'effet contraire l'hiver où sous les panneaux, on peut avoir des températures pour le coup positives et limiter les risques de gelée directement grâce à l'ombrage des panneaux. Alors, ce qui a été expliqué tout à l'heure par André, c'était cette réduction de la pluie directement sous les panneaux. On l'a mesurée jusqu'à moins 90%. ce qui veut dire qu'on a quand même de l'humidité dans les sols parce qu'il y a de l'herbe qui pousse. Mais en fait, c'est lié à l'évapotranspiration qui est grandement réduite sur ces zones-là. C'est un petit peu ce genre de chiffres qu'il faut garder en tête. Après, on a quand même une grosse différence selon les sites, notamment sur l'humidité du sol. Parfois, on se rend compte que sous les panneaux, on a des sols qui finalement sont assez secs par rapport à un peu plus loin où il n'y aurait pas de panneaux. Et au contraire, d'autres où ça reste assez humide. Donc, il y a un effet milieu, il y a un effet type de sol qui est quand même un impact assez important. Sur l'effet de l'ombrage par rapport à la production agricole ou production des fourrages. Derrière fourrage, il faut entendre prairie, à la fois monospécifique, multispécifique, mélange de légumineuses avec des légumineuses parfois. Donc là, c'est des essais qui sont réalisés plutôt avec où on recrée de l'ombrage et pas forcément sous panneaux photovoltaïques que je vous montre. Mais les chiffres à 0,25, etc., c'est le pourcentage de réduction de rayonnement qu'on se permet de faire. Et on se rend compte que les fourrages arrivent finalement assez bien à valoriser une baisse de ce rayonnement. Ça peut m'être un peu bénéfique dès lors qu'on vient réduire légèrement. Alors après, on a des effets qui sont liés au site et liés à l'espèce concernée. On peut voir jusqu'à même 50 % de réduction. On peut encore voir des effets bénéfiques. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Les fourrages, ça reste contrairement par exemple aux céréales qui sont quand même très demandeurs en photosynthèse et en rayonnement. une partie des fourrages peuvent réussir à bien pousser même avec un petit peu de baisse de soleil direct. Donc là, je vous présente en centrale photovoltaïque au sol sur des sites en France. Donc on a une comparaison avec une zone témoin qui n'a pas de... C'est le C, c'est le contrôle qui n'a pas du tout d'effet, qui ne chipie pas du tout les effets du photovoltaïque. Donc le I, ça va être l'interrand et puis le P, ça va être sous panneau. Donc on est dans l'allier et puis dans le cantal. Voilà, on a des effets où on voit que parfois l'air pousse même mieux sous panneau que dans les zones témoins. Selon les années, on n'a pas exactement la même chose. Et... Bon, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pour vous montrer qu'on est sur des réponses qui peuvent être assez différentes dans des systèmes qui sont quand même déjà assez anciens. Après, il faut remettre ça un petit peu dans son contexte où on voit que la production d'herbes que ce soit dans la zone témoin ou sous panneau est quand même assez faible. Là, c'est d'autres retours d'expérience. Donc, à gauche, c'est ce qui a été mesuré à Charolles, donc en Saône-et-Loire, où selon selon la modalité, donc à 4 mètres d'espacement ou 2,50 mètres. Donc là, on regarde toute la production d'herbes au niveau de l'ensemble de la parcelle, donc inter-rand et sous panneau par rapport à une zone témoin d'une prairie on va dire plus classique. On voit une baisse de réduction sur du rendement au global. et en plus, on nous dit que 80% du rendement en agrivoltaïque est fait dans l'intérieur. Donc, l'herbe sous panneau est extrêmement limitée. À droite, on est sur un peu ce que je viens d'expliquer, sous forme de dynamique de la pousse de l'herbe sur deux années. Donc, les points noirs, c'est sous panneau. le point blanc, c'est en zone témoin et l'autre, c'est en inter-rand. Donc, l'inter-rand, il réagit de la même manière un petit peu qu'une prairie assez classique. Effectivement, les premiers enseignements de charoles avaient mis les panneaux à la verticale que je vous disais. Dessous, il y a un manque de production. Et là, ils remettent les panneaux à l'horizontale. Donc, je vais m'appuyer effectivement sur ce résultat de charoles qui est effectivement très intéressant qu'il ne faut surtout pas oublier et ça a été prouvé là, à charoles. Mauvaise répartition de l'eau à cause des panneaux à la verticale. Et là, il les rechange pour les mettre à la verticale. Et donc, dans un démonstrateur, si on veut faire un démonstrateur complet, il faudra en mettre des tables à la verticale, des tables à l'horizontale et vous comprendrez tout seul. Surtout, si effectivement, dessous, on a un sol qui en plus est filtrant, caillouteux ou sableux, donc ça va s'infiltrer. Si on a un sol argileux, ça s'étale le plus. Donc effectivement, ça dépend aussi de la verticale du sol. Mais il y a plein d'exemples dans la charole. Oui, tout à fait. Denis pourra en reparler parce que ça sera testé justement aussi au Mouriez, cette différence d'orientation des panneaux. On ne sait pas si toute la réponse est uniquement liée à l'orientation des panneaux. Il ne faut quand même pas exagérer. mais ça sera peut-être une des réponses. Donc là, d'autres essais, cette fois-ci, sous forme de trackers. Alors, on est sur des trackers qui sont assez bas. On n'est pas sur des trackers comme j'ai pu vous montrer avec pilotage, etc. Mais là, on a encore une fois, à gauche, c'est en France, à droite, c'est simplement la répartition qui a été mesurée aux États-Unis. Donc on voit quand même que sous panneaux, on a quand même moins de production, même avec des trackers. Et qu'au pied de là où tombe l'eau, on peut justement, là pour le coup, avoir plus de production d'herbe qu'au milieu de l'interrent. Le site français montre qu'on a quand même plutôt un impact positif à faire varier cette ombre plutôt qu'à la localiser à un même endroit. En plus, l'ombre qui est très importante sous les panneaux, elle pose une autre question, c'est par rapport à la gestion du pâturage. comment on fait pour que finalement des plantes qui soient à des stades assez différents puissent être aussi bien valorisées. Je pense qu'il y en a qui pourront peut-être témoigner, mais les animaux, on ne va pas forcément les manger au même moment d'ailleurs. Cette fois-ci, on part sous des structures beaucoup plus hautes, comme je vous l'ai montré en ombreillère fixe en Allemagne. Là, on est sur du régras trèfle blanc qui a été semé sur deux années. La référence, c'est le témoin. AV, c'est l'agrivoltaïsme. En système fauche, on a une baisse quand même de la production, même en année très sèche. 2018 avait été une année sèche. Le fait d'apporter de l'ombre qui est fixe fait qu'on reste sur des rendements qui sont assez similaires, une perte de 5 à 8 %, mais on n'arrive pas forcément à faire mieux que sans panneau, ce qui pourrait être souhaité pour certains. Après, c'est la part de régras et de trèfle. il est assez communément admis que le trèfle n'aime pas l'ombre. Dans leur cas où les panneaux sont extrêmement hauts, donc l'ombre est assez diffuse, on arrive à avoir quand même beaucoup de trèfles, donc 57-64%, un petit peu plus en agrivoltaïsme que dans la zone témoin. C'est à peu près la même chose. Là, pour illustrer l'ombrière mobile qui a été montrée un peu plus tôt, deux années, on est sur de la luzerne qui pousse dessous. Une année 2020 où les panneaux sont fixes, ils ont eu un petit problème apparemment mécanique, ils ne pouvaient pas faire le pilotage. On voit bien qu'au printemps, c'est la barre en haut à gauche, le schéma en haut à gauche, on voit que la production sous panneau est inférieure aux témoins. l'été, au contraire, l'ombre est positive et du coup, on a un rendement supérieur en luzerne sous panneau, dans la zone agrivoltaïque par rapport à la zone témoin. Et en 2021, ils appliquent cette notion de pilotage du panneau. Donc en fait, au printemps, ils essayent de limiter l'ombre au maximum. Le printemps, c'est quand même la période où la prairie, elle a le plus de besoins et c'est là où elle va chercher à partir en épiaison et à se reproduire. C'est là où on fait la plus grosse partie du rendement. Pas forcément la meilleure qualité, mais le rendement. Et du coup, elle a besoin de lumière. C'est aussi ce qui sera le cas pour les céréales et d'autres. Du coup, on fait de l'anti-tracking, on réduit au maximum l'ombre. Et l'été, par contre, on a besoin de baisser les vapos de transpiration. Du coup, on veut de l'ombre au maximum. Donc c'est le pilotage qu'ils ont fait en 2021. Et là, on se rend compte capable de produire plus de luzerne tout au long de l'année. Maintenant, donc là, on est de retour à Charolles, mais c'est juste un site qui illustre. On en a pas mal d'autres. L'effet sur la valeur nutritive de la prairie. Alors, on est en centrale fixe, en centrale au sol fixe, assez basse. La zone interrente est réagite comme une prairie normale. En fait, le développement de la plante est assez peu altéré. Par contre, à l'ombre des panneaux, on a un retard de développement de la plante qui reste beaucoup plus longtemps en feuille, qui cherche un peu moins à faire des épis. Et du coup, ça se retrouve sur les valeurs alimentaires. Donc, les UF sont maintenus. On a une certaine constance. Alors, on part d'un peu moins haut, déjà. mais par contre, ça perdure plus longtemps, cette qualité sur l'énergie. Et sur la MAT, donc sur les protéines, c'est encore plus visible. Là, en fait, on a vraiment une concentration en protéines qui est très élevée sous panneau. Là, je vous ai présenté l'effet sur l'herbe. Maintenant, l'effet sur la production animale et sur les kilos de viande vive produites, par exemple, en agneau. À gauche, on est aux États-Unis, donc toujours sur des centrales au sol fixe, assez basse. Par rapport à une zone de prairie classique, on remarque un chargement équivalent. Il n'y a pas de différence. Même avec cette zone sous panneau qui produit peu d'herbe. Donc, produire de l'herbe, ce n'est pas forcément produire des kilos de viande. En tout cas, il y a une notion de valorisation de l'herbe qui est aussi importante. Quelle herbe on le valorise ? Il ne s'agit pas que de produire de la biomasse, il s'agit aussi de produire un fourrage qui soit dense énergétiquement et protéiquement. Après, c'est un autre retour d'expérience, mais sur la centrale de Verneuil, dont on parle un peu, sur trois années. Là, il compare chez lui sur son siège d'exploitation et puis sur la centrale qui l'exploite, qui sont à 20 km l'un de l'autre. Mais, dans des contextes un peu particuliers, avec un chargement qui est quand même assez faible, encore une fois, on a montré que ils ont montré que la production n'était pas impactée, voire même était meilleure dans un certain nombre de cas. mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'on est dans des systèmes où on est sur des chargements qui ne sont pas forcément très élevés et qu'on a encore, pour le coup, assez peu de retours d'expérience sur où on va mesurer la performance animale. Parce que c'est aussi beaucoup plus compliqué à suivre deux troupeaux qui vont être sur une zone témoin et une zone agrivoltaïque. Quand on regarde toute la biblio, on a très peu de références là-dessus. Mais les premières sont plutôt positives. Je peux vous expliquer parce que j'ai un peu suivi ces deux expés qui ne sont pas vraiment tout à fait des expés pour celles de Verneuil, mais on suit un éleveur qui coupe son troupeau en deux, en tout cas qui prend deux lots d'animaux, on répartit assez bien les mâles et les femelles, on note leur poids à la naissance et puis on les met l'une sur des prairies qui sont au niveau de son siège, qui n'ont pas de panneau et l'autre sur une centrale fauteuilique au sol. Et puis au moment du sevrage, on note les poids des deux lots. Dans le cas des États-Unis, on n'est pas sur des agneaux sous la mer, on est des agneaux qui sont sevrés et on regarde au printemps quel est leur GMQ sur une période donnée. Sur un lot randomisé comme on sait faire. Le fait de la production de soleil peut ramener des dividendes et donc ça peut permettre aussi d'embaucher des mondes et mettre de la masse salariale, avoir un climat et on est un peu plus appliqué et on peut plus en suivre des agneaux qui peut engendre dans cette limite ni du au panneau ni du au soleil ni à l'économie mais à la disponibilité de mal. Ça je pense que c'est quand même le tout qui nous attire le plus, ça ne pas trouvera pas. Aujourd'hui, notre production est assez valorisée pour le travail que ça engendre. Ce n'est pas le client qui nous sauvera, mais la production solaire peut nous permettre d'amener des objectifs et nous faire voir un petit peu l'agentement et ça, ce n'est pas mesurable. Oui, ce n'est pas mesurable. Quand on explique que le monde vient voir les animaux et ramasser les soulails et en sauver un peu plus d'être un peu plus à l'heure dans le boulot, c'est sûr que ça peut ramener des revenus. Bien sûr, la diversification du revenu qui peut aider derrière. C'est ce qu'on va appeler des services indirects. sur les conditions de travail, etc. Bien sûr. Ça peut être partie des bénéfices indirects. Ce ne sont pas des choses qui sont considérées au même titre que les services directs dont je vais parler après dans le décret sur l'agrivoltaïsme, mais ce sont des choses qui sont quand même importantes. J'en ai fini un peu sur ces retours d'expérience. Si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées. Quelle est l'évolution de la végétation sous les panneaux pour des auteurs qui ne vont pas pratiquer le pâturage tournant avec une pression de pâturage suffisante ? Tout le monde ne va pas le faire. Comment va évoler cette végétation sous les panneaux au bout de 4, 5, 5, 6... Là aussi, je vais vous faire part d'un retour d'expérience. C'est une enquête qui a été menée aux États-Unis parce que ça commence pas mal à se développer, le photovoltaïque. Ils ont souvent des centrales qui sont photovoltaïques au sol et ils viennent chercher des animaux qui viennent entretenir les prairies. Du coup, on a un peu cette idée de ne pas forcément une gestion pile-poil. Ils nous disent qu'on ne peut pas gérer la végétation qu'avec des animaux. eux, c'est leur retour d'expérience. C'est-à-dire qu'à l'ombre, on a forcément une végétation de type ronces, de type rumecs, sorties, etc., qui va venir s'installer et qu'il faudra gérer manuellement. Mais je vous dis, on est dans un contexte particulier des panneaux très bas, d'un éleveur qui... Pas forcément éleveur, qui peut être un petit peu là, plus en prestation de service, qui va venir à un endroit qui va... Voilà. Donc c'est ça qui peut se passer et on ne va pas trop se mentir, c'est aussi ce qui se passe en France. Gérer qu'avec du pâturage, toute la végétation qui tend quand même un peu à changer parce que sous les panneaux, c'est quand même des zones où les animaux vont venir régulièrement parce qu'ils vont profiter de l'ombre. Du coup, ça va être des zones de couchage et un moment ou un autre, ils peuvent abîmer la prairie et qu'est-ce qui repousse dans des zones de trous ? C'est rarement des régras. Ça peut être tout un tas de choses qui ne nous plaît pas forcément et qu'il faudra venir gérer. C'est là la vigilance au départ de la conception, c'est d'être capable de mécaniser à minima et de ne pas attendre 5 ou 10 ans de construction pour le taux de mal. Parce que là, je crois que le taux de mal peut avoir à 4 de plus sur la fin pour prendre des dévots au sein de l'usage. Il faut être conscient de ces risques. Julien a raison, mais la question est bonne. Il y a ce risque-là. Mais le sachant d'un gré, comme tu le dis, on va programmer des choses. Mais ça oblige, effectivement, à avoir une gestion fil avant, fil arrière. On peut travailler avec les côtes pour poser les clôtures. Mais il faut un chargement instantané, élevé, une rotation rapide et il faut avoir plus de brebis. Sur cette surface-là, ce n'est pas le chargement moyen à cette brebis. Si vous y allez avec cette brebis à hectare dans la centrale, vous aurez un mauvais résultat et tout le monde sera déçu. C'est évident. Au printemps, pour manger toute l'herbe qui va pousser la centrale, c'est au moins 25 brebis à hectare qu'il faut. Et il ne faut pas raisonner en termes de chargement moyen sur la lune. Il faut regarder la courbe de l'herbe pour toute la faire manger au printemps. Effectivement, il faut des chargements instantanés. Mais ça, on sait gérer quand même des plannings de pâturage. aujourd'hui, on peut mettre tout ça sur le plan pour conseiller quand même les étoiles. Il y a une bonne gestion de l'herbe qui est nécessaire et derrière, oui, il faut gérer l'herbe si on ne le fait pas avec l'animal, il faut le gérer mécaniquement. Maintenant, ça c'est notamment vrai pour des centrales au sol fixe. Dès lors qu'on passera sur des centrales adaptées plus aux bovins, on va être un peu plus haut, je suppose que la végétation ne va pas réagir de la même manière en dessous parce que l'ombre ne sera pas la même. Elle ne sera pas aussi dense, on va dire. Le rayonnement ne sera pas aussi faible. Du coup, il y aura moins de risques. Un peu moins de risques. Si on est un bon au pieu, on croit toujours à les fouchés de dessous. Si on est un bon au pieu, jusqu'au pied de la certaine vide, jusqu'au pied des photos, on est en déployé mécaniquement. Mais ce n'est pas un objectif, on est d'accord. Mais on peut rattraper. Mais il ne faut pas de voir la page. Il y a bien des années compliquées et il faut tout de suite dire que je respecte le patrimoine. Le mec est super. Ça ne va jamais éradiquer le charbon, ni l'orti, ni l'orti. Il y a en effet une conception de la centrale, notamment cette idée de monopieux. Donc, éviter finalement d'avoir des zones qui soient inaccessibles. Et plus on montra le panneau et notamment ce qui est proposé aujourd'hui en bovin en montant 1,80 m ou 2,50 m, c'est que finalement il n'y a plus vraiment de zone qui est inaccessible à la machine. Dès lors. Et donc, le ressemi, etc., c'est faisable. Quand on parlait tout à l'heure d'imaginer des centrales qui soient adaptées au vin bovin, évidemment que c'est un gain pour tout ce qui est culture de la prairie. Aujourd'hui, c'est une discussion à voir avec l'installateur. Aujourd'hui, les installateurs, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité par argent en côté de la prairie. Aujourd'hui, il faut passer c'est clair. Nous, il ne faut pas voir que l'argent ne veut plus au goût. Il faut voir aussi notre confort de travail et comment travailler l'ennemi. Parce qu'on peut gagner beaucoup, certes, sur des projets, mais à la fin, c'est qu'il faut le remettre dans l'entretien à la main en train de dégâts pour faire bénéfice. C'est zéro. C'est à la conception qu'il faut bosser de mieux bosser de mieux souver et ne pas avoir que l'argent en point de vue. L'argent, c'est un pan, mais il n'y a pas que ça qui pense. Oui. Justement, en fait, dans la conception des projets, pourquoi pas, ne pas associer le piqué qui va tenir le panneau en faisant avec des isolateurs dessus. Déjà, d'avoir une conception de pâturage via la structure que je vais mettre en face et de pousser aussi la réflexion parce que je dois capter un petit peu d'eau avec le ruissellement sur le panneau même si ce n'est pas la meilleure au niveau de la terre de l'eau mais qui pourrait permettre des fois d'aller s'y tôt où on n'a pas d'eau et on mettrait des bouteillères dessus et ça pourrait vous solutionner. Alors, oui. Vous avez raison que c'est des réflexions qu'on a qui sont plus ou moins acceptées par les développeurs. Mettre un isolateur directement sur le pieu, ça pose des problématiques de courant électrique qui peuvent faire des arcs, etc. Du coup, il faut les éloigner suffisamment. Il faut penser qu'il y aura des techniciens qui vont venir faire de la maintenance. Du coup, ça pose aussi des petits soucis sur... pas forcément des soucis mais des nouvelles problématiques qu'il faut réfléchir et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut le réfléchir en amont de la construction parce qu'ils peuvent trouver des solutions. Ce sont des gens qui réfléchissent aussi et qui veulent en général que tout se passe bien. Plus le projet agricole sera bien ficelé et plus ils ont de chances que le projet aille au bout. Du coup, il faut quand même bien avoir ça en tête. Vous êtes en position quand même souvent assez de force. Il ne faut pas hésiter à réfléchir et faire pousser dans les différences des planos-là aujourd'hui. Les développeurs pour les panneaux solaires, ça a poussé comme des champignons. Il suffisait de voir Técovin, il y a deux ans, des tariculteurs pour se délire sur les allées tellement qu'ils étaient là à vendre. Et à voir et à manger, il y a des développeurs, clairement, ils arrivent, les cheveux bien gommilés, la veste sortie d'école de commerce, les mecs, c'est le fric à fond. Et il y en a d'autres où clairement, c'est comment déjà la première visite, la première journée, c'est quand vous travaillez et passe la journée avec vous. Et du coup, par exemple, je ne sais plus qui a posé la question pour l'eau sur les panneaux solaires, il y a des développeurs aujourd'hui sous panneaux qui récupèrent l'eau qui sont revus avec le développement et qui récupèrent l'eau des panneaux. Donc sur des zones totalement isolées, c'est pris en charge et ça a été géré effectivement avec le développement. Le nerf d'agia il est vraiment attention sur le choix du développement. Vraiment. Vraiment. C'est sûr, il n'y a pas que la notion finalement d'indemnité à l'hectare ou au mégawatt qui est intéressante, il y a aussi tout le travail sur comment le projet agricole est intégré. Moi, je n'ai rien dit mais merci pour le témoignage. Après, pour l'eau, la question c'est la qualité, comment on fait ? Mais c'est fait ailleurs, il y en a qui l'utilisent même pour de l'eau d'irrigation donc on peut tout à fait l'imaginer. Oui. Moi, je trouve qu'on n'évoque pas assez la dangerosité pour les intervenants en fait parce que ça reste de la production d'électricité dans les petits câbles noirs de connexion là. J'ai un collègue qui en a coupé avec le broyeur, ça faisait fumer une herbe verte mouillée quoi. Je ne sais pas combien il sort dans ces petits câbles-là mais après, quand il faut intervenir dessous manuellement ou en quotidien, il y a un vrai risque et puis après, il y a la question de formation. Est-ce qu'il y a vraiment des formations ? Vous avez totalement raison, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans et qui se disent je vais faire comme avant. Alors qu'en fait, exploiter ces nouvelles surfaces, moi je considère que c'est un nouveau milieu et il y a toute cette sécurité, tout un tas de nouvelles questions qu'il faut se poser et on ne peut pas travailler exactement de la même manière. Alors déjà, il y a une formation qui est obligatoire, qui ne fait pas grand-chose mais qui s'appelle la H0-B0 qui est nécessaire pour travailler dans tout milieu électrique et qui donne les bases. Après, ce n'est pas forcément suffisant mais voilà, on a beau être à la base sur des panneaux en basse tension, on est sur du courant continu sur une partie du coup, ça peut vite faire des dégâts s'il y a un court-circuit ou autre. Du coup, vous avez raison de mettre ça en avant et autant les développeurs, ils ont souvent une stratégie sécurité qui est assez importante, qualité, mais qui n'est pas toujours ensuite bien suivie, on va dire, peut-être par les agri. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que la centrale est là pour 30 voire 40 ans. Du coup, il va falloir travailler dans cet environnement-là et s'y adapter à tous les contrats qu'il y a. Au niveau de l'entretien, les dames parlaient du Rumex, etc. Est-ce que dans les contrats qu'on signe avec les développeurs, on ne peut pas mettre directement que l'entretien est à charge du développeur à lui de payer un gars pour faire la débroussailleuse et le sale boulot ? Moi, je trouve que ce serait plus logique que de passer des heures. Après, c'est une question de négociation, donc ça peut imaginer. Il y a une partie des développeurs qui considéraient que c'était l'agriculteur qui faisait l'entretien un peu du parc, mais ce n'est pas obligatoire. Je vois l'heure qui tourne. Il est midi moins le quart. Du coup, je vais continuer. Vous pourrez poser d'autres questions après. Cette partie, c'est plutôt côté réglementaire, un petit peu où est-ce qu'on en est sur la filière photovoltaïque. Le gouvernement a mis en place un peu des objectifs assez forts et assez ambitieux sur le développement du photovoltaïque, donc à la fois toiture, friche et photovoltaïque au sol, agrivoltaïsme. Pour 2028, l'objectif serait d'être entre 35 et quasiment 44 gigawatts crêtes installées. On a des nouveaux objectifs qui sont apparus. En fait, en 2035, il faudrait être à 100 gigawatts crêtes pour être dans les clous. Aujourd'hui, fin 2023, on était à 20, quasiment 20 gigawatts. Donc, on était à peu près dans les clous de ce qui était prévu pour 2023, plutôt dans la fourchette basse. mais dans tous les cas, ce qui est prévu, c'est d'avoir une accélération de l'installation des projets. Alors, à la fois sur toiture, c'est-à-dire pour le citoyen lambda sur sa maison, mais aussi des gros projets. Et on voit alors, sur les dernières années, l'installation, elle augmente, elle continue d'augmenter. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 gigawatt crête installée par trimestre. Bon, si on prend l'exemple de l'Allemagne, c'est 4 fois moins en France. L'Allemagne, c'est 4 fois plus. L'Allemagne, c'est 4 fois plus. Alors, juste rapidement, pour ceux qui ne seraient pas déjà dans un schéma de développement d'un projet sur leur ferme, un peu comment ça se passe. Déjà, il y a une rencontre et il y a une promesse de signature, une promesse de bail. Un bail, en général, qui est un bail amphithéotique. Ce qui veut dire que... Bon, ça, c'est le cas pour les propriétaires. De plus en plus, il y en a qui cherchent des propriétaires exploitants parce que c'est plus facile à gérer. Mais dès lors, finalement, on donne la possibilité aux développeurs de faire à peu près ce qu'ils veulent sur cette surface dès lors qu'ils développent un projet agrivoltaïque. Mais sur une période qui est dite à l'avance, donc de 30 ou 40 ans, il va être capable de faire ce qu'il souhaite en sachant qu'à la fin, il doit remettre le terrain en l'état. ça fait partie de la loi et de ce qui est un... Oui, d'assurer les qualités agronomiques du terrain. C'est ce qui est marqué noir sur blanc. et ils doivent même provisionner de l'argent pour ça. Pour le démantèlement, vous comptez 1 million d'investissement à l'hectare, c'est principalement de la ferrailler du cuir. Même si la boîte est sous la porte, vous vendez le prix du métal, vous récupérez plus que le prix de démantèlement. A l'instar du diolène où là, il faut du béton, il faut de dynamite. Le BV, vous pouvez quasiment tout démanteler, tout revendre à un prix assez intéressant. Vous avez déjà la garantie de démantèlement en fait implantée sur la parcelle. On ne vous laissera jamais la propriété. Non, le propriétaire, c'est toujours la boîte. On ne vous laissera jamais la propriété de la chose, c'est quasiment certain. Quand vous lancez la centrale, vous bloquez l'argent à la caisse des dépôts pour devoir la démanteler. Le préfet a la main dessus s'il faut, si jamais vous disparaissez, quoi que ce soit. En fait, c'est une telle valeur même matériellement parce qu'on ne vous laissera jamais sur les bras. Et il y a obligation de révision d'État comme disait M. Cradin, certifié par un ingénieur à vos nom des fonds. Contreurant à l'éolien, la propriété... C'est assez flou que vous n'en serez jamais propriétaire de ce matériel. Ça dépend. Parce qu'il y a des modèles toiture, justement, vous êtes propriétaire du bâtiment à la centrale, justement comme ça, mais sur les centrales au sol, en général, vous n'êtes jamais propriétaire. La loi nous oblige de démanteler au bout de 40 en désormais. Avant, pour qu'on se disait on se voit dans 40 ans, là, la loi dit dans 40 ans, vous pliez les vols. Enfin, le caractère plus 10 potentiellement. La loi est ferme. Là, il n'y a plus de choses. Donc, on va se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait après d'une câble de cuivre qui fait 10 km jusqu'à la source sachant qu'on doit tout démanteler ? Oui, ça appartient à qui ? Il y a des amateurs, à quoi ? Il n'est 10. Le câble de cuivre qui est 10 km d'appartient à 10. Donc, même si c'est sur le grand terrain à moi, je ne sais pas. Oui, c'est le réseau public de distribution. Enfin, celui qui appelle l'électricité au réseau d'appartient à la collectivité. Il n'y a pas des câbles qui a des milliards qui peuvent. Des endroits. Et le 420, enfin, ils peuvent. Mais ça fait que 11, 2 ans et des 10 disent qu'ils vont le faire. Pour les bâtiments, c'est donc... Oui, c'est pas la même puissance. C'est l'utilité. Le bâtiment, c'est l'utilité. C'est l'utilité. Et merci pour ce retour, espérance. Du coup, ils sont bien dans l'obligation de démanteler la fin. Donc ça, ça dure à peu près, on va dire, un an, cette phase de promesse de bail jusqu'au début des... Enfin, jusqu'à un an. Jusqu'au début, ensuite, de la conception de la centrale et des études. Oui ? Les parcelles qui sont des fermiers, qui ne sont pas propriétaires. Donc, ces parcelles-là sortent du statut du fermage classique. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, il peut perdre l'utilisation de ces parcelles-là, l'exploitation. Alors, pas exactement. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça ? Est-ce que ça devrait être travaillé justement au niveau... Oui, oui, ça devrait être travaillé sur comment on intègre le travail. C'est une association exploitant et propriétaire. Son nom de projet, il est mort d'emblée. S'il n'y a pas une association exploitant-propriétaire, c'est mort. C'est même pas la peine de monter un projet. Là, c'est la base. Vous voyez bien que vous êtes en position de force légalement. si on n'a pas d'agri sur la parcelle agri-bataïque, on peut demander de démonter le mort. Donc, c'est-à-dire que vous attendez votre retour s'insiste au bout de 20, à 25 ans, au bout de 3 ans, le préfet peut dire « Bon, tu n'as plus d'agri, ça fait plus de 18 mois, tu n'es plus tout et tu t'en vas. » Non, en tant qu'exploitant agricole, vous avez un vrai pouvoir et on ne va pas vous virer de vos parcelles parce que s'il n'y a plus d'agri, il n'y a plus de projet. C'est ça parce que le projet est sorti de terre qu'on n'est pas suivi. On a un devoir de la signature du contrat, on a un devoir de respecter le contrat. Le préfet, il regarde, il voit qu'au bout de 5 ans, l'agriculteur a été viré, etc., que c'était les groupes, les pénalités financières, et puis là, c'est Ivo. C'est très, très encadré. Oui, tout à fait. Il y a toute cette phase de contrôle qui est prévue avec la loi où, en fait, un projet ne peut pas rester plus de 18 mois sans agriculteur et il y a des relevés, des remontées de données tous les ans qui seront faites à l'ADEME et tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on verra, il y a un rapport qui est fait et à tout moment, si on considère que le projet n'est plus agrivoltaïque pour X raisons, le développeur a 18 mois pour changer la situation s'il ne le fait pas, ils sont dans les droits de démanteler, enfin, le préfet est dans les droits de démanteler le projet. Donc, personne n'a... On n'assure pas la garantie d'avoir l'exploitation de ce parc, de cette centrale pour un fermier au jour d'aujourd'hui si le promoteur veut le donner à un autre éleveur à côté, par exemple. Mais si le fermier et si il ne pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de statut du fermage qui maintient comme les autres parcelles ça dépend, ça va voir que le développeur va voir des divisions qui sont faites. De manière générale, on supprime le fermage, c'est vrai. Le bail de drôle il est classé pour des questions de simplicité. On met un bail amphithéotique et après on fait une mise à disposition. C'est vrai que c'est plus faible. Après, il y a des divisions en volume qui peuvent se faire si vous voulez vraiment avoir un bail de drôle, mais vous commencez à rencontrer une complexité que la plupart des développeurs ne veulent pas. mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bail amphithéotique ne va pas vraiment avec le code rural, mais ça va évoluer. Enfin, avec le bail rural. Mais il y en a qui réfléchissent à comment on fait pour faire coupler les deux. Mais je suis d'accord, aujourd'hui, c'est la faille qui est possible et qui n'est pas vraiment prise par ma connaissance grand monde. Mais c'est possible. Du coup, nous, on a mis que ça durait à peu près un an. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais voilà, c'est un petit peu l'ordre d'idée. Après, il y a la phase de conception de la centrale où on a un certain nombre d'études qui ont lieu, notamment l'étude d'Enviro qui dure un an, quatre saisons. C'est là où on va voir s'il y a des zones qu'il faut éviter, etc. Jusqu'au dépôt de permis de construire. Encore une phase qui va durer au minimum, j'ai envie de dire, une année. Et puis, la phase d'instruction alors qu'elle est censée être plus rapide depuis la loi APR, mais qui semble être quand même assez longue. C'est là où on va faire une réponse ensuite. Si on va savoir si on a le permis de construire, on va faire une demande de réponse à un appel d'offre de la CRE, donc de la commission de régulation de l'énergie. C'est là où on va mettre en place, les développeurs vont savoir à quel tarif on va pouvoir vendre l'électricité pendant un certain nombre d'années. C'est aussi la phase où il y a une enquête publique. C'est là où savoir si le projet est bien intégré dans le territoire. C'est quand même un point qui peut paraître anecdotique, mais qui peut poser problème pour la suite. C'est encore une phase qui peut durer bien facilement une année de plus. Ensuite, on a cette phase qui va arriver avant la phase chantier, etc. C'est aussi le raccordement de la centrale au réseau Enedis qui en ce moment est assez bloqué. Suivant les territoires où on est, il faut rajouter un petit peu des lieux de collecte de cette électricité. Du coup, il y a un temps de construction et qui peut prendre jusqu'à deux années par exemple d'attente. Donc, un projet agrivoltaïque entre le moment où on a l'idée, on rencontre la personne qui peut nous aider et le moment où on a des panneaux, c'est environ cinq ans, mais ça peut être censé être plus rapide. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'expérience nous montre que c'est rarement moins. Simplement, on en a beaucoup parlé, je pense tout au long de l'exposé, mais la loi qui encadre l'agrivoltaïsme, c'est plus que coupler la production électrique et la production agricole. Ils ont vraiment mis en avant et je vais essayer de vous le démontrer après dans les cinq minutes qui me restent, à faire en sorte que la production agricole reste majoritaire même si économiquement elle représente beaucoup moins, ça n'est pas embêté. on ne fait pas le jeu là-dessus, mais ils ont essayé d'encadrer de manière à ce que les rendements qui soient produits avant le projet restent les mêmes. Alors, ils ont mis quelques lignes qui pouvaient dire qu'on pouvait avoir une baisse, mais qu'il fallait que la baisse soit moins importante qu'au niveau local. et sinon, il y a bien l'objectif de développement de la production sur ces zones-là. Alors, dans les services qui sont attendus par le projet agrivoltaïque qui sont censés rendre à l'agriculture, à la production, c'est bien l'amélioration du potentiel agronomique qui doit être mesuré soit au niveau des sols, soit au niveau du rendement, certaines fois au niveau de la qualité, qu'on puisse démontrer que ces panneaux permettent une adaptation au changement climatique, une protection contre les aléas, donc ça peut être le gel ou au contraire des stress thermiques trop importants plutôt sur les plantes parce qu'après, il y a le dernier point qui est sur l'amélioration du bien-être animal, donc du confort thermique. Mais il y a d'autres points, donc ça, c'est le minimum qu'il faut essayer de démontrer en amont et puis que les contrôles, une fois que la centrale sera mise en place, vont essayer aussi de bien venir identifier et confirmer. Mais donc au-delà que le projet doit être réversible, c'est le minimum, il faut bien que la production agricole reste significative et que le revenu soit durable. Et là-dessus, ils ont mis en avant que le projet ne doit pas impacter plus de 10% de la surface de l'installation, c'est-à-dire impacter, c'est considéré comme étant non-exploitable, non-exploitable, la surface des pieux, par exemple, tout ce qui va être le système d'ancrage, les onduleurs, etc., si jamais ils prennent de la place au sol. Assurer une exploitation normale, donc c'est là où la notion de on va mettre du matériel adapté que à cette surface-là peut poser un peu problème parce que ça veut dire que sans le projet, l'éleveur, il n'aurait pas eu ce matériel-là. Donc si on lit un peu bêtement le décret, il ne faudrait pas, il faudrait que la centrale soit adaptée au matériel dont dispose l'éleveur, l'agriculteur. Et aujourd'hui, on a un taux de couverture qui est maximum pour tous les projets qui sont dessus de 10 MW crête qui est de l'ordre de 40%. Donc la surface projetée des panneaux au sol doit être pas supérieure à 40% par rapport à la surface de la parcelle, qui dans le décret est un petit peu floue aussi. Aujourd'hui, si on lit les choses stricto sensu, ils nous disent que c'est la surface où les panneaux sont continus. Du coup, s'il y a des zones où on ne met pas du tout de panneaux pour, par exemple, zone humide ou etc., ça ne sera pas considéré comme étant une surface agrivoltaïque. Du coup, elles sortent du calcul. Ensuite, pour l'élevage du ruminant, il y a deux indicateurs qui ont été choisis comme considérés que ce seraient ces indicateurs-là qui montreraient qu'on a une production significative. C'est le volume de biomasse foragère. Comme je vous l'ai dit, il peut poser quand même question. On va venir mesurer la production de la prairie. Il y a la notion de zone témoin qui, en élevage, n'est pas obligatoire. Uniquement si on ne fait que de la fauche sur la parcelle. Là, il faut une zone témoin. Sinon, on peut se comparer à un référentiel. quid de quel référentiel ? Référentiel local. Mais du coup, c'est à l'organisme de contrôle qui peut être une chambre d'agriculture, un institut technique, un bureau d'études, si je peux comprendre, un expert foncier qui devra dire en amont de la conception de la centrale sur quel référentiel il se base. Et du coup, pour que la production soit significative, il faut que 90% de ce qui est mesuré sur l'ensemble de la centrale, de la zone dite agrivoltaïque, finalement, qu'on ait qu'une baisse de au maximum 10% par rapport au référentiel ou par rapport à la zone témoin. Ce qui a été dit, c'est que la plupart des résultats qui ont été montrés en centrale au sol fixe, ce n'est pas forcément des centrales qui ont été réfléchies pour l'agrivoltaïsme. C'est des choses qui ont pris ce qu'on avait sous la main et donc, ce n'était pas forcément conçu pour qu'il y ait une production agricole bien pérenne en dessous. Mais du coup, on manque de références avec ces centrales-là, pour bien le comprendre. Du coup, toute la complexité de justifier des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de chiffres. Du coup, aujourd'hui, c'est plutôt de se dire voilà l'existant, voilà ce qu'on sait et si on veut essayer, il faut laisser la possibilité d'essayer mais on essaye et on voit. Et alors certes, on produit 2 tonnes de matière sèche de prairie, c'est les premiers résultats que je vais montrer dans le Cantal et dans l'Allier. On est sur ces niveaux-là, donc très faibles et là, on arrive à montrer que même sous panneau, on arrive à produire plus. Parce que la problématique, en fait, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de soleil, c'est souvent qu'il n'y a pas assez de nutriments, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Donc le soleil, c'est que le deuxième. Oui. embassy-cold. Si on n'a pas assez d'eau, Alors, la question c'est parfois on a des projets qui sont trop petits, enfin des trop petites surfaces par rapport à l'éloignement du poste source. Il y a une règle que j'ai entendue, je ne sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il faut l'équivalent d'un hectare par kilomètre, mais plutôt un mégawatt installé par kilomètre d'éloignement du poste source. Un hectare 5, il faut un agrivoltaïque. Du coup, un agrivoltaïque, ça équivaut à un hectare 5. On peut augmenter la taille du projet en s'associant avec des voisins et en faisant... Alors, juste pour finir, donc là, le volume de biomasse, qui peut poser problème dans certains coins, qui pour d'autres se gérera très bien, enfin, plus facilement. Et le deuxième, c'est le chargement global de l'exploitation qui doit évoluer toujours autour de ces 10% par rapport à avant le projet. Après, il y a un autre point qui, pour moi, est quand même tout aussi important, c'est qu'on veut un revenu durable. Et là, le législateur a défini le revenu durable comme étant la production agricole qui doit être la même, enfin, le revenu de la production agricole. En fait, ça sera évalué par l'EBE. Mais uniquement... Bon, il y a tout le problème du calcul et de l'évolution entre les années. Ça, bon courage. Mais au-delà de ça, l'indemnité que vous toucherez avec le projet agrivoltaïque ne doit pas rentrer dans son revenu agricole. Il ne sera pas considéré comme tel. Et maintenant, en fait, on aura ça en phase de conception. Donc, il faudra déjà le montrer en tant que prévisionnel. Et demain, il faudra que les contrôles puissent le démontrer. Alors, au début, ça sera... Les premières années, on comparera juste la moyenne, par exemple, des deux années depuis que vous avez les panneaux à votre historique. Ou un référentiel si jamais vous êtes jeune agriculteur. À la suite, ça sera une moyenne olympique. C'est-à-dire qu'on regardera sur les cinq dernières années et on enlèvera la meilleure et la pire. Et il faudra que le revenu qui soit issu de la production agricole, donc la vente du fourrage, la vente des céréales ou la vente des animaux, soit bien supérieur à avant-projet. Égal ou supérieur, mais ne devra pas être en dessous. Là, il n'y a plus l'histoire des 10%. Alors, par contre, il y aura un indice. Si jamais les cours tombent, il y aura un indice qui viendra modérer ça. Alors, qui contrôle ? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Les champs d'agriculture, les instituts techniques, l'INRA, les experts fonciers, à mon avis, les bureaux d'études aussi, certains. Mais il faudra, a priori, il ne faudra pas être impliqué dans la phase de conception. Ça devrait être quelqu'un d'indépendant au projet. Là, je ne les aide pas que j'avais attendu cette question. Aujourd'hui, tout projet qui sera dit agrivoltaïque aura les aide pas. On a, depuis un an et demi, au sein du CIRPO, avec les 71 structures qui adhèrent au CIRPO, réfléchi à un projet agrivoltaïsme sur le site du Mourier. En fait, le projet s'appelle Ovilab, avec l'Institut d'élevage, le CIRPO, et puis la société qu'on a retenue, c'est CARE, l'énergéticien. En fait, c'était une demande de la filière Ovilne régionale et nationale, notamment avec la FNO, qui recherchait un site où on pouvait comparer différents dispositifs et équipements. L'idée, c'est de mettre en place une plateforme d'expérimentation et de démonstration agrivoltaïque et produire des références fiables, transparentes, sur la combinaison entre la production vide et la production d'énergie photovoltaïque. En fait, au sein du CIRPO avec l'Institut d'élevage, on a rédigé un cahier des charges par rapport à nos attentes expérimentales, avec les exigences de production de références. On a consulté 17 énergéticiens, et pendant un an et demi à peu près, il y a eu un comité de sélection composé de spécialistes de l'élevage au vin et puis des professionnels de l'élevage au vin. On les a auditionnés, et en fait, on a retenu la société CARE, qui est partante complètement pour ce projet, totalement transparent. On a retenu, initialement, on avait une vingtaine d'entreprises, au final, après avoir consulté tout le monde, il y en a qui se sont désengagés, parce que, pour X raisons, ils trouvaient que le projet était trop petit ou pas trop expérimental. Et voilà. Donc là, CARE, c'est une société qui est partante pour produire de la référence. Ce projet, en fait, c'est donc, ce que je disais, produire des références, tester différentes techniques et équipements et évaluer les impacts pour répondre à toutes vos questions, quand on n'avait pas toutes les réponses, appréhender le modèle économique. Là, ça sera transparent au niveau économique. Promouvoir de nouvelles installations en créant un site de visite, de démonstration et de compréhension des enjeux, et puis proposer les fondements d'une filière concertée entre les énergéticiens, les éleveurs et leur organisation professionnelle. Et en fait, là, on voit la carte où il y a le site du Maurier. Au niveau de la ferme, là, aujourd'hui, on est juste ici. Donc, en fait, il y a un site de démonstration qui est à 500 mètres d'ici, et puis une surface de 14 hectares, 13 hectares, qui est à même pas un kilomètre à vol d'oiseau. Donc, c'est tout proche. Donc, on a choisi cette... Il y a 95 hectares tout en herbe sur la ferme du Maurier. Donc, on a réfléchi un peu où placer ce dispositif. Donc, cette surface qui a été retenue, un site éloigné d'éléments architeuraux protégés, en dehors des zones environnementales à fort enjeu. Il n'y a pas de zone humide identifiée au cours d'eau. Mais ça, c'est ce qu'il y a avec notre oeil. Ça va démarrer début octobre. C'est une 6 environnements qui va venir faire l'étude sur la biodiversité pendant un an, à différentes saisons. Voilà. Donc, on en sera un peu plus précisément par rapport... Je vais vous montrer une proposition d'implantation, mais qui pourra évoluer en fonction de ce qui va ressortir. Donc, l'enjeu, comme je disais, c'est de produire vraiment des références. Alors, on aura différents équipements avec des panneaux qu'on a parlé, Julien. Il y a des crasseurs, des panneaux fixes, des hauteurs différentes. On va peut-être tester aussi, entre les panneaux, quelque chose d'ajourné pour pouvoir faire passer la pluie au milieu, l'emplacement des points d'eau, le parc de contention. Enfin, voilà. Il y a plein d'équipements qui vont être testés. Il y a à peu près 80 mesures qui vont être faites par rapport à l'expérimentation et au suivi, que ce soit au niveau des performances des animaux. On a parlé bien-être de l'éleveur et des animaux, sur tout ce qui est comportement aussi des animaux, la production fourragère, les impacts environnementaux, la structure du sol, puis aussi le travail. On a parlé, parce que ça donne le travail d'entretien, etc. Et puis, comment on conduit un chien de troupeau sur ces panneaux. et puis, bien sûr, les performances économiques. En fait, sur l'expérimentation, il y a 13 hectares. La surface réellement utilisée va être de 7,2 hectares, parce qu'il y aura des zones aussi témoins. Et puis, la surface recouverte de panneaux, ça fait 3,2 hectares. Ça doit être en dessous de 40 %, je pense. Je n'ai pas fait le calcul. Mais voilà. Et puis, on va tester. On est parti. Après, ça pourra encore un petit peu évoluer, en fonction, parce que ce projet, il ne sera pas mis en place avant 3 ans, moins 2, 3 ans. Tout le monde nous dit, on aura dû commencer avant, mais ça fait déjà un an et demi qu'on y est. Mais c'est toujours très long. Et en fait, là, c'est tester différents trackers, tester des différentes zones en fixe, avec différents écartements. Voilà. En fait, tout ce qui est disponible. Et là, je pense que ça va encore évoluer d'ici un an ou deux. Donc, ce n'est pas complètement figé. Voilà. Différentes hauteurs de panneaux, différents interrants. Parce que l'objectif, nous, c'est de produire autant d'herbes qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, valoriser l'herbe au printemps, on peut passer aussi en tracteur pour récolter. Donc, ça a été fait pour ça. Et puis, voilà, différentes orientations. Tu as parlé du tracker. Donc, voilà. Sept modalités. Et on a aussi... Bon, ça, c'était l'enjeu aussi avec Kerr. On a un budget important pour faire l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on pourra tester sur les sept dispositifs. Il y aura une station météo sur chaque dispositif. Il y aura des systèmes d'abreuvant sur chaque dispositif. Il y a beaucoup de souplesse, en fait. On aura les fonds pour tester vraiment précisément et avoir des références scientifiques en comparaison, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les références, c'est souvent... Ben voilà, c'est un système. Et puis, voilà ce qu'on observe sur la croissance des agneaux, etc. Mais là, il y aura des zones témoins et puis des zones avec des équipements différents. Et juste derrière, donc, à côté de la ferme, on espère que ça, ça sera construit en fin de l'année prochaine parce qu'on va s'affranchir de toutes les réglementations au niveau de l'urbanisme parce qu'il n'y aura pas de permis de construire, en fait, sur ce dispositif-là. Mais l'autre, non. On aura à peu près une douzaine, une douzaine de designs différents. des trackers, des structures fixes, je ne sais plus comment on appelle ça, des f-auto-voltaïques, voilà, autant qu'une douzaine pour... Ça sera un peu ce qu'on appelle le showroom. Ça sera facilement visitable et on pourra aussi tester, regarder et observer. Et donc, ensuite, on va avoir un recardement parce qu'on a parlé de points de raccordement. En fait, il a 12 kilomètres, le point de source. Mais on a trouvé la solution avec Care. On sera... Il y a une ligne haute tension qui est juste à côté. Donc, on ne va pas avoir ce budget de plusieurs millions d'euros de raccordement, en fait. On pourra directement être sur le dispositif HTA. Ça, c'est le... Oui, bon, ça, c'est un peu ce qu'on a présenté aussi pour montrer la multi-performance. On a commencé à faire des réunions au niveau du village parce qu'il y a des gens qui sont un peu chauds au niveau du village. mais après, on leur explique que ce n'est pas un projet industriel, que c'est vraiment un projet de recherche et de production de référence. Et puis, que, bon, ben voilà, on ne va pas mettre de béton. Ça sera facilement démantelable, 100% réversible. On va planter des haies. Voilà. il y aura une filière structurée pour le recyclage des panneaux. Et puis, au niveau social, en fait, c'est un financement aussi participatif. Il y aura une société qui va être créée avec l'Institut d'élevage, le CIRPO, mais aussi des salariés de l'Institut d'élevage qui vont pouvoir participer et puis à voir aussi si les voisins pourront participer dans cette société. Des résultats accessibles par tous, une forte intégration paysagère, même si ça ne plaît pas aux voisins. Il y a certaines choses qu'on doit encore essayer d'améliorer. Et puis, voilà, un aspect pédagogique. Donc, on va produire, en gros, c'est ce qu'on disait à la commune, pour 2200 foyers à peu près d'électricité. Ça fait le tiers de la communauté de communes sur 10 hectares. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, le projet où on en est aujourd'hui, les études environnementales, ça démarre. Les études agricoles aussi. On a, avec François, on a déjà rencontré le préfet, les chambres. Enfin, on a des accords déjà qui avancent bien. Mais, voilà, la zone sera de démonstration fin d'année prochaine et l'autre, on espère, en 2027. Et puis, l'intérêt aussi de cette étude, c'est qu'on va, nous, s'intéresser beaucoup aussi à la phase entre... la phase d'installation de tous ces équipements parce que nous, on est inquiets à la ferme. On aura 13 hectares qu'on ne pourra pas utiliser, comment on peut faire, etc. Donc, on veut produire aussi des références parce que, si ça dure un an, je ne sais pas, et puis tout va être défoncé. Après, enfin, bon, voilà. Tout ça, ça sera pris en compte et on va essayer de nous aider. Sur les gros projets, sur le 30 mégawatts, des projets sur 40-50 hectares, les énergéticiens nous considèrent qu'il y a un an de travaux, un an où le terrain n'est pas à disposition de l'agriculteur. On ne peut pas, alors, ça fait partie des... Comme l'a dit Denis, on va expérimenter dans ce projet, justement, du point de vue de l'agriculteur, toutes les conséquences d'un projet de cette nature, y compris la phase de conception, ça a été dit tout à l'heure. il faut que dès le début, l'agriculteur, il soit à partie prenante du projet et il soit en capacité de négocier avec l'énergéticien. Donc, c'est ça. Il faut vraiment comprendre que sur le révoltéisme, et je crois qu'André l'a dit, et c'est pour ça que l'AFNO et beaucoup d'OPA s'intéressent à ces sujets depuis longtemps. Il faut vraiment être... Il faut que le partenariat soit d'égal à égal avec l'énergéticien qui a dû à ses préoccupations et prêt à s'adapter à contraindre de l'élevage, mais il faut même que l'éleveur, du coup, ne sache de quoi il parle. Donc, il faut se mettre dans une situation de partenariat égalitaire. Ensuite, il faut disposer des données sur la production agricole. C'est un peu le débat qu'on a eu ce matin et des questions qui ont été posées parce qu'il est certain qu'on va parler des panneaux photovoltaïques au sol, même en allévoltaïs, et continuer comme avant. On a vu ce matin que, oui, les prairies vont se transformer plutôt en prairies naturelles, qu'il faut faire du pâturage tournant un minimal et qu'il ne faut pas se dire que je vais continuer à faire ma rotation, 50 prairies, une année de céréales. On modifie le système d'exploitation, on modifie son système de production et c'est tout ça qui va être expérimenté sur le site de la ferme du Mouriez parce que sinon, quand les sites sont trop loin, en fait, on s'aperçoit que c'est difficile d'avoir des données fiables et dans la durée et notamment là, on va se donner les moyens de travailler sur la durée de vie du site, une quarantaine d'années par exemple, et on verra les conséquences que ça peut avoir et les adaptations aussi parce que forcément, aujourd'hui, c'est un sujet qui est particulièrement bien connu et on verra au fur et à mesure comment les choses vont évoluer du point de vue des contraintes ou du point de vue des aspects positifs. Et moi, je voulais voir, c'est vraiment... je te donne la parole quand on vient réfléchir sur le circo, alors, vous allez nous opposer, c'est un peu tard pour le faire, il se trouve que déjà, il ne faut pas ignorer que dans la profession agricole, y compris la production, la profession huile, il y a débat, il y avait débat, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop débat, en tout cas sur des détails, mais il y a eu débat, donc ça a pris un certain temps de gestation, ce n'est pas cinq mois comme nombre de vies. Ensuite, même si c'est un projet expérimental, même si on a très bonne relation avec l'administration, etc., on a les délais qui ont été présentés tout à l'heure, qui sont incompressibles, l'étude environnementale, c'est une saison complète, donc c'est un an minimum, donc ça, on n'écoute pas, et c'est normal qu'il faille le faire. Ensuite, il y a l'étude à l'école, etc., les commissions, là c'est des pénales, les commissions paysages, les commissions de la MRAE, enfin bref, on va être sur une durée de conception, de réalisation qui va être de trois à cinq ans. Alors vous allez nous dire, dans trois à cinq ans, il y aura déjà des projets qui auront du jour, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Parce que nous, notre intérêt, c'est effectivement d'avoir un projet dans la durée, de travailler sur ce projet en expérimentation pendant les 40 prochaines années, et puis pour se donner les moyens de le faire. Merci de me donner la parole, effectivement, merci, donc, pour ce débat, ce matin, donner donc des informations, parce qu'effectivement, c'est nouveau, on a enfin une définition de la grippe voltaïque nous permettant, donc, de dire dans quel cas on peut travailler, alors qu'il y a un an de ça, on ne savait pas trop si on était à la grippe voltaïque ou pas, donc il y a des choses qui ont bien évolué à part de la réglementation, donc c'est positif. Mais on a la définition, avec ces règles, ces contrôles, comme à chaque fois, mais on y est habitué, on pourra donc y faire face. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, effectivement, c'est quand même très complémentaire de l'activité d'élevage au veille, c'est l'activité agricole qui est la plus adaptée à faire, donc, de la grippe voltaïque, et c'est la raison pour laquelle, on s'est dit, effectivement, il faut qu'on s'implique sur ce dossier. Il y a des incertitudes, il y a des inquiétudes, mais il y a du positif, ça permettra aussi, donc, d'installer, donc, des jeunes agriculteurs, donc, il y a, effectivement, de la technicité, et c'est ici, effectivement, qu'on pourra mesurer, justement, des choses intéressantes qui serviront à tous les autres projets. On a quelques références, mais on n'en a pas suffisamment, et comme en agricole, vous le savez bien, il faut aussi bien savoir où ont été fait les mesures et les essais, parce que nos terrains, ils n'ont pas tous, donc, le même potentiel. Et puis, rappelez que, donc, c'est prioritaire l'agriculture, donc, on se retrouve bien placé pour demander, donc, tous les aménagements nécessaires et les suivis nécessaires, parce qu'il serait intéressant qu'on puisse comparer, justement, des résultats de tel ou tel site, et peut-être, en terminer en disant aussi, il ne faut pas oublier que ce sont, donc, des projets de territoire. il y a des retombées importantes pour, donc, les communes, les communes, les départements. Donc, certes, il faut en discuter, justement, sur ce territoire-là, mais c'est vraiment, donc, un projet pour les agriculteurs. On mange tous les jours. Projet, donc, énergétique, on a besoin d'électricité tous les jours. et nos territoires, ce n'est pas toujours facile, il y aura aussi des retombées qui permettront, donc, d'accompagner, donc, financièrement, d'autres projets pour les territoires. Donc, c'est vraiment une approche globale qui peut être, donc, sur un projet individuel pour une exploitation, mais il ne faut pas hésiter, là aussi, donc, à travailler en collectif avec plusieurs agriculteurs sur plusieurs communes, parce que le poste source est loin, ou peu importe, mais on peut aussi faire, donc, de l'agricollectif, à un collectif qu'on appelle des projets graves, mais peu importe. Donc, merci pour la continuation et on est obligé, effectivement, de connaître un peu les règles, de savoir que ça existe, de pouvoir concilier, donc, des jeunes, de pouvoir accompagner, donc, des projets. Pour compléter ce que nous avons dit, il y a un autre truc qui nous a particulièrement tenu à Côte, vous savez qu'en agriculture, on fait partie des secteurs d'activité où il y a beaucoup de non-agriculteurs qui nous donnent des leçons, des conseils, etc. Je pense que les éleveurs qui sont ici présents, on comprenne ce que je veux dire, et l'agrivoltaïsme, c'est pareil. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup suivi l'élaboration de la loi PER, il y a effectivement beaucoup de positifs, et il se trouve que, dans la loi, les taux de couverture des sols, tout ça, ça correspond à peu près à ce qu'on fait quand on est cohérent dans l'agrivoltaïsme, dans l'élevage ovale. Après, je suis beaucoup plus réservé, moi, sur les modalités de contrôle, parce que je me demande comment on va contrôler les 90%, mais bon, c'est vrai qu'il est indispensable, je pensais que, une comptabilité, ça suffirait peut-être pour savoir si on a une activité à deux codes ou pas, mais bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de la production d'énergie, et de la dévoltaïsme en particulier, ils ne sont pas des culteurs, et donc il faut vraiment s'approprier le sujet. Si ce n'est pas nous qui nous l'approprions, on va se retrouver soit avec des énergéticiens qui vont profiter, effectivement, de l'aspect financier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de propriétaires aussi qui n'ont pas d'agriculteurs viables et qui ne veulent pas remettre des terres, ça a été évoqué tout à l'heure sur les bourrues et tout ça, et eux, ils s'intéressent beaucoup à mettre des panneaux le plus possible pour gagner le plus d'argent, c'est naturel. Et puis, il y a des propriétaires agriculteurs pour les notions de transmission où il faut trouver des solutions, où il y a de la production agricole, parce que sinon, on va perdre en crédibilité aussi, on est quand même là pour produire des produits agricoles, et donc, il faut trouver, donc c'est à nous de nous emparer du sujet parce que sinon, tout à l'heure, vous l'avez dit, il est encore là, monsieur, je ne le vois plus, si vous êtes devant moi, l'ADEME en 2019, elle a sorti un truc en disant, et tous les contradicteurs de la révolatrice disent, il y a assez qu'à mettre des panneaux sur les toitures, mais l'ADEME, elle a très largement revu ce rapport, parce qu'en fait, ils ont juste fait des photos aériennes en disant, là, il y a des toits, ils n'ont pas tenu compte de la capacité de la charpente à tenir, pourquoi il n'y a pas de panneaux photovoltaïques sur les vieux bâtiments industriels ou les grandes surfaces ? C'est parce que les charpentes n'ont pas été prêts du cours. Aujourd'hui, c'est obligatoire de le prévoir, mais tous les anciens centres commerciaux, il ne faut pas avoir de panneaux photovoltaïques. Pourquoi il n'y aura pas de panneaux photovoltaïques ? Déjà, il y a un gros lobbying des propriétaires de grandes surfaces dans des agglomérations comme Dordeaux, il n'y aura pas de panneaux photovoltaïques de sitôt sur les parkings, parce que ça rapportera beaucoup plus d'argent le jour où la grande surface voudra revendre son terrain pour faire construire des immeubles. Ils ne veulent surtout pas mettre les panneaux pendant 40 ou 50 ans. Ils sont en train de dire à l'État, il faut reculer des échéances, il faut nous donner des aides. Après, est-ce qu'on préfère qu'il y ait des aides à des grandes surfaces ou des aides qui reviennent à l'agriculture sous forme des aides-pâques qui vont être maintenues en agglomératisme ? Donc, à un moment, c'est un lieu de nous emparer du sujet parce que sinon, on va nous donner beaucoup de choses qui nous retardent aussi dans les échéances. Après, il faut dire à nos concitoyens est-ce que vous vivez une énergie renouvelable ou pas ? Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à nous de nous emparer du sujet parce que si on ne connaît pas le sujet en détail, on va se faire balader encore pendant 12 années et c'est un peu le cas depuis quelques années. Alors, pour les citoyens, pour la petite histoire, en agrivoltaïsme, on s'oblige à avoir un taux de couverture qui ne dépasse pas les 40% et quand on va rencontrer des gens du village, eux, ils nous ont dit nous, c'est l'impact paysager qui nous dérange puisque vous allez faire 7 hectares de panneaux au final, c'est ça, ils nous ont dit nous, on préférait en tant que voisins que vous condamniez 7 hectares de vos terres à l'école au lieu de mettre sur 15 hectares et puis voilà quoi. Donc, vous voyez comme quoi les points de vue ne sont pas les mêmes selon... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Juste une question. On va accompagner un projet. Faire attention au point de vigilance sur la portance des sols en démarrage des travaux. Le concepteur nous avait dit qu'on a attaqué septembre. Pour X raisons, ils n'ont pas pu attaquer en septembre. La mise en place des puces c'est qu'en hiver. C'est ça. Vous imaginez... Vous savez pourquoi ils font les travaux l'hiver, les énergéticiens ? Parce que c'est le ministère de l'Environnement qui leur impose de faire les travaux l'hiver. Nous, les agriculteurs, on préférait qu'ils fassent l'été et le ministère de l'Environnement impose de faire les travaux en période où il n'y a pas trop de vie sur les sites. Et en fait, c'est la seule contrainte. Et c'est là pour moi qu'il y a... C'est un peu comme ce que je vous disais sur l'agriculture. Et en fait, il y a l'administration, il y a l'environnement, il y a l'agriculture, il y a des... En fait, elles ne discutent pas entre elles. Et qui veut faire des travaux ? Nous, on préférait que ça soit l'été, mais le ministère de l'Environnement, il impose aux énergéticiens de faire l'hiver. C'est pour ça que la partie de travaux de l'île à l'île, sur ce projet-là, il ne faut pas tout le plus négliger la partie de conception, travaux, parce qu'après, c'est trop tard. C'est vrai que si le terrain a été matraché au moment des travaux, c'est fini en fait. Je voudrais rassurer la personne, les gros rumeaux, il y aura vraisemblablement des gros rumeaux à l'île d'Aïk, mais l'expérience, rien n'empêche de réaliser avec un juriste un bail qui reprend les termes des gros ruraux, ça s'appelle un bail rural. A partir du moment où c'est contractualisé et sous sein privé, c'est signé par l'énergéticien et l'agriculteur, on peut recopier les termes d'un bail rural, le faire signer à l'énergéticien, ça ne s'appelle pas un bail rural, mais c'est les mêmes clauses qu'un bail rural, personne ne nous en empêche. Mais demain, il y aura un bail rural agrivoltaïque qui ressemblera en fait aux actuels gros ruraux avec une paiement pour services environnementaux pour effectivement protéger les services. Merci François. Je crois qu'on va conclure, on pourra continuer à discuter à table ou à l'apéritif. Merci. Merci.